La lecture à voix haute est une activité difficile, elle s'apprend et elle se prépare. Le but d'une lecture à voix haute est de lire un texte devant un public, de manière fluide et expressive pour faire comprendre le texte en faisant passer des émotions, et l'atmosphère de l'histoire, c'est-à-dire son ambiance. Qu'elle soit joyeuse, triste, effrayante, etc. Voyons dans cette vidéo 4 conseils pour préparer une lecture à voix haute. D'abord, le lecteur doit comprendre le texte qu'il lit. Le lecteur doit être capable de savoir où se passe l'histoire, quand, qui sont les personnages, quelles sont leurs intentions, ce qu'ils pensent, etc. Aussi dans la plupart des textes, on se trouve face à des mots que l'on connaît peu ou pas du tout. Il faut alors travailler sur le sens de ces mots pour que notre lecture soit efficace. Pour comprendre les mots inconnus, il existe également des stratégies, comme utiliser le sens de la phrase, utiliser des mots de la même famille, le dictionnaire, des imagiers, etc. Le deuxième conseil est de s'entraîner à bien déchiffrer. C'est-à-dire être capable de bien lire tous les mots de manière fluide, ni trop lentement, ni trop rapidement. Pour s'entraîner à mieux lire le texte, on peut le lire seul dans sa tête ou à voix haute régulièrement. Aussi, nous parlions de mots que nous ne connaissons pas dans le texte. Certains mots sont difficiles à lire, car on les rencontre peu, ou parce qu'ils sont longs, ou parce qu'on ne les connaît pas. Il faut se concentrer sur ces mots et jouer avec eux pour les lire parfaitement. On peut pratiquer la lecture flash. On regarde un mot une seconde et on doit être capable de le lire tout de suite. De cette manière, on va mémoriser le mot et lors de notre lecture, notre cerveau le lira immédiatement. Il n'aura pas besoin de se concentrer pour le déchiffrer. Pour vérifier sa lecture, on peut également s'enregistrer à lire, puis s'écouter. Même si ce n'est jamais agréable d'entendre sa voix, cette activité est très intéressante pour s'apercevoir les passages du texte qui posent le plus de problèmes, et donc les endroits à travailler. Le troisième conseil est d'utiliser son corps, son regard et sa voix pour une lecture expressive. On peut accompagner notre lecture de quelques regards vers le public. On fera passer plus facilement des émotions si on regarde l'auditoire, plutôt que de rester les yeux fixés sur le texte. Pour cela, il faut bien connaître le texte. Aussi, on peut accompagner la lecture de quelques gestes, de quelques variations de voix, dans le ton, dans la hauteur de la voix, ou de quelques expressions sur le visage pour faire ressentir l'atmosphère, l'ambiance du texte. Attention tout de même de ne pas en faire trop. Ne pas surjouer. Sinon, le public ne se concentrera pas sur l'histoire, mais sur tous les gestes. Enfin, le quatrième conseil est de travailler sur le rythme du texte. Comme une musique, un texte doit être lu avec des pauses, des moments plus rapides, plus lents. Pour cela, on peut repérer la ponctuation du texte avec des couleurs. On peut noter les liaisons avec des flèches. On peut repérer les différentes parties du texte, s'il y a un changement de lieu, d'atmosphère dans l'histoire. Les paragraphes peuvent nous aider pour cela. Aussi, pour respecter le rythme du texte, certains mots doivent être lus ensemble. Ils ne peuvent pas être séparés, sinon le sens n'est pas correct. Ces groupes de mots, que l'on peut appeler groupes de souffle, permettent de marquer des pauses dans une phrase, alors même qu'il n'y a pas de ponctuation, pour proposer une lecture fluide et rythmée. Par exemple, dans la phrase « De nombreux loups vivaient dans la région, mais Pierre n'avait pas peur », pour mettre le ton dans cette phrase, et la lire de manière fluide et rythmée, on doit marquer une pause, alors qu'il n'y a pas de virgule. Je ne vais pas lire « De nombreux loups vivaient dans la région, mais Pierre n'avait pas peur », d'un seul coup. Ma lecture est trop monotone, trop rapide. Je dois choisir un endroit pour marquer une pause. Cette pause ne peut pas se faire à n'importe quel moment. Je ne vais pas marquer cette pause après le mot « nombreux », par exemple. « De nombreux loups vivaient dans la région, mais Pierre n'avait pas peur ». Le sens de la phrase n'est pas respecté, et l'idée que l'auteur veut exprimer n'est pas terminée. Dans cette phrase, il y a deux idées. Il y a « De nombreux loups », « Pierre n'a pas peur ». Je peux marquer une pause entre ces deux idées. Je vais donc avoir deux groupes de souffle. « De nombreux loups vivaient dans la région, mais Pierre n'avait pas peur ». Pour résumer, pour bien préparer une lecture à voix haute, fluide et expressive pour faire comprendre le texte en faisant passer des émotions, il faut comprendre le texte que l'on lit. Il faut bien déchiffrer tous les mots. Il faut utiliser son corps, son regard et sa voix. Il faut lire d'une manière rythmée, c'est-à-dire en respectant la musicalité du texte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501